Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés dans consultants. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le compte de votre émission. Il faut que ça bouge de ce mercredi 20 septembre 2023. Avoir un avenir à Dieu est le rêve de tout jeune, qu'il soit élève ou étudiant. Mais avant d'arriver à la concrétisation de ce projet d'avenir, il faut nécessairement des préalables. Une bonne orientation scolaire peut être le gage de la réussite d'une vie professionnelle. Comment réussir son orientation scolaire et professionnelle ? C'est bien le thème qui nous réunit pour le compte de cette tribune. Il faut que ça bouge de ce mercredi. Merci de nous recevoir chez vous. L'équipe est bien installée. Kamash Eke, bonsoir. Bonsoir Samson. Kamélia Agassouno, bonsoir. Bonsoir Samson. Eh bien, Patrice Médias, à la partie technique de cette émission, John Tipe à la caméra, merci une fois encore de nous recevoir dans vos différentes demeures à partir donc de cet instant sur Radio Cotonou. Le consultant, il est là. Vous allez, dans la suite de cette émission, le découvrir. Je le disais tantôt, le thème qui nous réunit ce jour, c'est bien comment réussir son orientation scolaire et professionnelle. Et la première partie, c'est tout de suite et maintenant. Kamélia Agassouno, vous avez donc réalisé un reportage pour nous pour, par rapport donc à ce sujet, vous avez pris, eh bien, des avis d'un certain nombre de jeunes et des spécialistes. Alors, nous allons suivre ce reportage pour comprendre exactement de quoi il s'agit quand on parle d'orientation scolaire et professionnelle. C'est à travers ce reportage. Dans le cadre de la poursuite de leur parcours scolaire et professionnel, les nouveaux bacheliers se doivent de prendre certaines dispositions afin d'atteindre leurs objectifs et aspirations futures. Diane et Prince, deux nouveaux bacheliers, partagent avec nous leur choix d'avenir. Pour mon orientation, j'ai eu l'aide de plusieurs personnes, y compris mes parents. Il y a certains professeurs et les journées d'orientation des universités privées et des universités publiques. Il y a aussi la présence de certains aînés que j'ai consultés. Je prépare juste mon dossier pour le moment. Pour la rentrée 2023-2024, je ne veux rien faire pour le moment. Je veux juste suivre des formations en anglerie, coiffure et autres. Pour le professeur Aristide Bonbon, il existe trois facteurs importants à prendre en compte lorsqu'on aborde l'orientation scolaire ou professionnelle. Le premier facteur, il faut connaître quel est le projet professionnel de l'enfant. Pas le projet que le papa ou la maman émet pour l'enfant, non. Certains parlent de projet personnel, d'autres parlent de projet professionnel. Il faut dire que l'orientation, on est encore beaucoup en retard, contrairement aux occidentaux qui la font depuis le primaire. Pour orienter, le premier facteur dont il faut tenir compte pour orienter, c'est le projet professionnel de l'enfant. Mais le projet professionnel ne suffit pas. Le projet professionnel, son atteinte, c'est l'idéal. Atteindre le projet professionnel, c'est l'idéal. Mais avant d'atteindre cet idéal-là, qui est un facteur dont il faut tenir compte, Le deuxième facteur dont il faut tenir compte, c'est les aptitudes personnelles de l'enfant ou aptitudes intellectuelles. Pourquoi c'est important ? C'est un facteur qui doit pouvoir s'arriver au tout premier facteur, le projet personnel. Au-delà du projet professionnel, il faut tenir compte de l'aptitude personnelle de l'enfant. Le troisième facteur, c'est les conditions socio-économiques des parents. Il ne sert à rien de rêver grand quand on vient d'une famille pauvre. Il faut pouvoir aussi réaliser les études de ses moyens. Au Bénin, il n'existe pas de tests d'évaluation qui puissent aider à déterminer une orientation. Aristide Bonbon. Des tests à proprement parler, ils n'existent pas. Mais l'État veut dire des tests personnels et ça n'existe pas, si ce n'est rien d'autre que l'aptitude personnelle. Mais puisque l'État est obligé de jouer à ce rôle de filtre ou de régulateur du secteur de l'éducation, l'État est obligé d'orienter les gens suivant les critères que lui-même il a élaborés. N'oublions pas qu'en toute chose, il convient de suivre ses passions et le domaine qui nous rend heureux et épanouis. Donc, d'orientation scolaire et professionnelle, Kameli Agassouro. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont accepté me parler dans le cadre de ce reportage. Et je peux dire qu'il est important de prendre le temps de réfléchir à ses intérêts, ses talents et ses valeurs. Ensuite, pouvoir faire des recherches sur les différentes filières et métiers qui pourraient correspondre à ses aspirations. Et ne pas hésiter à parler à des professionnels dans les domaines qui vous intéressent, qui nous intéressent et à expérimenter par le biais de stages ou de jobs d'été. Si l'on se sent perdu, demandez de l'aide à un conseiller d'orientation ou à ses professeurs. Très bien. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Est-ce qu'on peut retenir que vous avez pu, donc, réussir votre, d'abord, orientation scolaire, puis, voilà, professionnelle, puisque vous êtes déjà journaliste ? D'abord, moi, c'est depuis mon enfance que je rêvais d'être journaliste. Très bien. Et, moi, je savais déjà, je me disais déjà, j'allais devenir journaliste, je devais parler à la radio, faire entendre ma voix à tous ceux qui veulent l'entendre. Et donc, aujourd'hui, votre rêve ou votre projet est réalité, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Alors, Kamacheke. Oui, Samson. Vous avez quelque chose à dire par rapport, donc, à ce reportage que vous venez de suivre ? Non, mais je n'ai pas grand chose à dire. Il est vrai que les nouveaux bacheliers ont vraiment un énorme panel de choix à faire pour poursuivre leurs études ou non. Et certains choisissent de faire des formations et c'est tout à fait normal en vue de la situation économique du pays et tout ça. Voilà. Donc, je crois qu'il revient aux professionnels de bien nous orienter pour qu'on puisse faire des choix bénéfiques pour nous dans le futur. Très bien. Alors, la question que je m'avais vous posée sera bientôt posée, donc, à notre consultant. Mais avant, je voudrais prendre votre avis. Alors, est-ce qu'il faut attendre, voilà, l'obtention du baccalauréat avant de parler d'orientation ? Non, il ne veut pas attendre le bac parce que c'est déjà à partir de la sixième. À partir de la sixième, déjà, il faut savoir ce que tu veux faire. Donc, toi, tu dois vraiment redoubler d'efforts. Et parce qu'après le BPC, tu dois déjà choisir une filière. Donc, c'est déjà depuis la sixième. Et il faut déjà avoir des rêves d'enfants. Donc, voilà. Merci à vous. On va vous retrouver tout à l'heure dans votre rubrique, hein, que dit la toile. C'est donc fini pour cette première partie de cette émission. Camélia, vous avez quelque chose à apporter ou ça peut aller ? Pas pour le moment. Très bien. Merci à vous pour toutes ces informations. Eh bien, vous êtes sur Radio Cotonou et c'est votre émission. Il faut que ça bouge, que vous recevez dans vos différentes demeures. Et nous sommes déjà à la deuxième partie de cette émission, que dit la toile. Mais avant de poursuivre Camélia Gassounou, je voudrais vous demander de donner les numéros par lesquels les auditeurs ou auditrices peuvent envoyer des messages et puis également nous appeler. Pour participer à cette émission, vous pouvez utiliser le 40, 11, 17, 18 et le 50, 52, 52, 113. Pour nous joindre via WhatsApp, utilisez le 50, 52, 52, 113. Vous devez aussi savoir qu'il est possible de suivre l'émission à partir de YouTube ou de la page Facebook de la Radio Cotonou. Présent, nous rentrons dans la deuxième partie de cette émission. Que dit la toile ? C'est maintenant avec vous, Karmachéki. À nouveau, bonsoir. Bonsoir, Samson. Alors, vous avez fait le tour de la toile. Tout ce que les internautes ont dit sur le sujet, comment réussir son orientation scolaire et professionnelle. Ce que les internautes ont dit, vous avez fait le résumé, le ramasser de tout cela. Alors, dites-nous de quoi il s'agit. Bienvenue à tous dans la rubrique « Que dit la toile ? » Comment réussir son orientation scolaire et professionnelle ? Bien se connaître pour bien décider, avoir un objectif et le désir nécessaire pour l'atteindre sont entre autres des conseils que l'on donne aux individus. DéveloppementPersonnel.com nous explique ce que c'est que l'orientation scolaire et professionnelle. Destinée aux élèves, l'orientation scolaire se conçoit depuis la 6e et continue tout au long du cursus à travers des dialogues réguliers entre les corps enseignants et à la maison avec les parents. L'orientation professionnelle peut avoir des répercussions profondes sur les formations qui impacteront aussi toute leur vie. Elle trouve son utilité dans la détermination de l'ampleur et de la nature de l'offre comme de la demande en formation. On retient que l'orientation est très importante dans la vie future des élèves et des étudiants. Le blog Emploi Formation conseille de contacter des professionnels afin de bénéficier d'un encadrement de qualité. Il est indispensable de savoir faire le bon choix afin de garantir une future vie professionnelle plus épanouissante. Pour eux, c'est l'orientation professionnelle qui permet de bien déterminer l'orientation scolaire et non l'inverse. Le métier futur justifie alors les études suivies. Il est donc crucial pour les élèves d'être suivis judicieusement par les spécialistes. Sur Facebook, au Bénin, les jeunes sont très peu bavards sur le sujet. Cependant, on note que plusieurs étudiants, après la première année dans une filière qu'ils avaient cru être la bonne, se sont pleins de la formation reçue. Pour eux, il n'y a aucun rapport entre le nom de la filière et les matières étudiées. Nombreux sont ces étudiants-là qui changent deux à trois fois de filière avant de trouver leur voie. On termine comme ceci. Réussir son orientation scolaire et professionnelle est essentiel pour trouver satisfaction et épanouissement dans sa vie. Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à ta voile. Merci à vous, Kama Cheké, pour ce tour sur la toile. Alors, dans les propos que vous avez tenus, il y a quelqu'un qui disait, il faut atteindre le bac ou le baccalauréat, ou je ne me trompe, avant de s'orienter. Alors, moi, je m'en vais vous demander, à l'université, vous venez fraîchement de sortie de l'université, est-ce que vous avez rencontré des camarades étudiants qui ont beaucoup erré, qui ne se sont pas vraiment retrouvés après avoir commencé la première année de l'université ? Oui, j'en ai rencontré. Et jusqu'à maintenant, il y a certains qui n'ont même pas trouvé. Je connais aussi certaines personnes qui sont allées jusqu'en deuxième année, troisième année, et avant de soutenir, ils ont totalement tout abandonné. Et pour certains, ça va être un échec, mais si la personne n'est pas épanouie dans la filière, la personne ne peut pas continuer. Moi, quand j'ai commencé, j'ai même failli abandonner aussi. Donc, c'est grâce au conseil, on m'a éclairé sur le sujet et tout, et j'ai pu continuer, sinon c'est vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, vous avez pu continuer comme vous l'avez dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que, bon voilà, vous vous êtes parfaitement retrouvée ? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est l'avenir qui me le dira. Pour l'instant, je crois que je suis à l'aise dans ce que je fais. Très bien. Donc, c'est déjà un grand pas. Kamélia, vous avez un avis ? Bon, moi, je dois dire qu'il est vraiment essentiel de bien s'orienter pour trouver sa voie et être épanouie dans ses études et sa carrière. Très bien. Merci à vous deux. Donc, pour ce travail, nous allons poursuivre avec la troisième partie de cette émission. Mais un coucou à Marie Belfonde qui, de l'autre côté de la Baie-Vitrée, nous suit et nous soutient. N'est-ce pas les filles ? Oui. Voilà. Salut également, vrai chef. Laurice oublie d'abord. Vous avez peur, donc, de vous adresser à votre... Des sanctions. Des sanctions, n'est-ce pas. Alors, nous allons poursuivre, comme je le disais tantôt, cette émission. C'est la troisième partie, cette partie où nous allons retrouver notre consultant, notre coach. Il est déjà avec nous dans ce studio. Vous allez le connaître dans un instant. Les auditeurs et auditrices de Radio Côteau, nous peuvent envoyer, donc, des messages via WhatsApp. 50 52 52 73. 50 52 52 73. Ceux qui peuvent, bon, voilà, peuvent aussi nous appeler. C'est ça, Camélia ? Le 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Et le numéro WhatsApp, c'est bien le... Oui, le numéro WhatsApp, c'est le 50 52 52 73. Très bien. Merci à vous pour, donc, cette précision. Nous allons, donc, à présent recevoir ou écouter, puisqu'il est déjà reçu depuis, donc, le début de cette émission. Donc, nous allons commencer par entendre notre consultant de ce jour. Il a pour nom Guy Michel Bonny. Monsieur Bonny, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'arrivateur. Vous êtes administrateur, voilà, des ressources humaines. Vous êtes également psychologue de la vie sociale et professionnelle. Vous êtes aussi maître de cérémonie certifiée, n'est-ce pas ? Bien sûr. Vous avez d'autres ajouts à cette présentation-là ? Vous l'avez déjà, c'est bien fait. Ça peut aller, donc ? Ça peut aller. Alors, c'est la première fois que vous mettez les pieds dans les locaux de Radio Kotonou. Vos premières impressions, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord féliciter le maire Luc Saint-Odiatropo pour cette initiative et féliciter tout le personnel de la radio pour le travail qui se fait. C'est vraiment encourageant et ce n'est qu'une réussite au Kotonou. Merci. Alors, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec vous puisque nous, nous étions déjà dedans. Nous y étions depuis, voilà, vous. Maintenant, nous allons rentrer dans ce vif-là avec vous. Nous parlons donc de la réussite scolaire et professionnelle. Avant, donc, de vous poser des questions, je voudrais qu'on rentre dans une clarification contextuelle, voilà. On va clarifier un certain nombre de thèmes qui composent nos sujets, voilà. Je parle d'abord d'orientation, voilà, scolaire, professionnelle. D'abord, on commence par orientation. Qu'entend-on par orientation ? L'orientation, c'est donner une direction à sa vie. Et dans le cadre, donc, de l'orientation scolaire, il s'agit de choisir une filière, une filière d'études ou une série d'études. Et donc, soit on s'oriente vers les séries littéraires, soit vers les séries techniques et scientifiques. Parfois même vers des séries tertiaires. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit quand on parle d'orientation scolaire. Maintenant, quand on parle d'orientation professionnelle, c'est beaucoup plus affiné, c'est beaucoup plus pointu. Vous partez d'une filière, mais vous avez un spectre de métiers que vous pouvez faire. Donc, il faut choisir la famille professionnelle à laquelle vous allez appartenir. Vous pouvez, par exemple, choisir la communication. Et en matière de communication, il y a plusieurs métiers dans le domaine de la communication. Vous pouvez choisir, par exemple, l'aéronautique. Il y a plusieurs métiers dans l'aéronautique. Vous choisissez le commerce. Il y a plusieurs matières, plusieurs métiers dans ces familles professionnelles. C'est quand on parle d'orientation professionnelle qu'on rentre dans ces différents champs de métiers, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Alors, avec ce que vous venez de dire, on comprend que l'orientation ou la réussite de son orientation professionnelle dépend de son orientation scolaire. C'est bien cela. Oui, bien sûr. L'orientation professionnelle dépend de l'orientation scolaire. D'accord. Et l'orientation, de façon générale, est un processus qui commence déjà depuis le jeune âge de l'enfant. Donc, les parents et les enseignants doivent apprendre à observer les étudiants, les élèves, les apprenants. Les observer et, au besoin, les aider à s'orienter. Ça, vous rentrez déjà dans la responsabilité qui est pour les parents dans ce processus d'orientation scolaire des enfants, n'est-ce pas? Alors, dites-nous, allons-y. De façon pointue, qu'est-ce que les parents peuvent faire à la maison pour que les enfants puissent commencer par vraiment se sentir orientés vers vraiment un métier? Quelle est la responsabilité des parents? Ce qui est important, d'abord, pour les enfants, c'est de connaître un certain nombre de métiers. Donc, il faut leur permettre d'avoir une vue sur un certain nombre de métiers, soit à la télé, soit sur le net, soit dans les discussions avec les parents, soit même par curiosité de savoir quel métier, tel oncle ou tel soeur, tel frère, ou que fait papa et que fait maman. À travers déjà ces questions, l'enfant peut avoir une idée sur certains métiers. Et quand on veut choisir un métier, il faut connaître les subtilités de ce métier-là. Il faut connaître les exigences de ce métier-là. Et c'est sur cette base maintenant qu'on peut mieux s'orienter, savoir si on peut tenir dans ce métier ou s'il faut choisir un métier apparenté. Très bien. Alors, dites-nous, est-ce que, puisque généralement, on constate que, quand on parle d'orientation scolaire, aujourd'hui, c'est d'abord après le bac ou après le BPC. Est-ce qu'il faut attendre ce temps-là avant véritablement de s'orienter? Non, en réalité, c'est parce que nous n'observons pas trop nos enfants que nous attendons ce moment-là pour les orienter. Très bien. Parce que, quand vous avez un enfant qui, déjà à l'âge de 5 ou 6 ans, commence par faire ses premiers gestes d'homme, vous pouvez avoir une idée de ce que cet enfant-là voudrait faire demain. Par exemple, un enfant qui, souvent, aime dessiner, par exemple, sur des papiers, on peut déjà comprendre que cet enfant-là a, enfin, ce penchant-là, le dessin. Exactement. Par exemple, on peut devenir demain dessinateur. Bien sûr. Et bien réussir sa vie. Bien sûr. Donc, faites attention à ces petits détails-là sur les enfants à la maison. Exactement. Et donc, dès que vous voyez un enfant qui commence par sortir de petits dessins ou peut-être à s'amuser avec les animaux, à s'attacher aux animaux, il faut comprendre que cet enfant-là se sent mieux avec les animaux. Il y en a qui ne se séparent pas de leurs chats. De leurs chats. Il y en a même qui vont jusqu'à protéger les animaux domestiques, je veux parler, enfin, les animaux comme les poulets et autres. Voilà, exactement. Donc, il y en a qui vont jusqu'à les protéger et qui font de sorte qu'on ne puisse pas leur faire du mal. Donc, quand on voit de ces enfants-là, il faut avoir déjà une idée que cet enfant est beaucoup plus orienté vers la protection des animaux. Les animaux, donc, l'enfant peut devenir peut-être demain un vétérinaire, des métiers du genre. Et à cette étape-là, c'est qu'il faut accompagner l'enfant dans ce choix-là. C'est une façon de choisir. L'enfant n'a pas la possibilité en ce moment-là de dire, je veux faire telle chose, de décider. De prendre une décision. Mais vous sentez que votre enfant aime manipuler les appareils électroniques, par exemple. Vous déposez votre portable, votre garçon l'a déjà été bloqué et vous ne savez pas comment il a pu connaître le code et tout. Il y a même des fonctions où c'est vos enfants qui vous les montrent. Quand c'est comme ça, il faut savoir que cet enfant-là est beaucoup plus orienté vers les métiers de l'informatique ou bien d'éthique, de façon générale. Donc, il faut l'accompagner parce que le manque d'accompagnement aussi peut dérouter l'enfant. Le manque d'accompagnement peut dérouter l'enfant. Un enfant qui peut-être aime bien jouer au ballon. Il y a des parents qui sont foncièrement contre cela et qui disent, va t'occuper de tes cahiers au lieu de jouer au ballon. Voilà que l'enfant est en train de développer cette passion-là. Voilà que l'enfant développe cette passion-là. Et il arrive même des fois où c'est des gens du quartier ou de la ville qui se rapprochent des parents pour dire, votre enfant a un don. Ce qui n'est pas normal. Si votre enfant a un don, c'est vous d'abord qui deviez le savoir. D'accepter ce don-là. Voilà. Et donc, il faut accompagner les enfants dans leur choix depuis le bas âge. Cela veut dire que les parents ont une grande responsabilité dans cet accompagnement-là, n'est-ce pas ? Les parents ont une grande responsabilité. Tout part de la cellule familiale. Tout part de la cellule familiale, mais il ne faut pas imposer un choix à l'enfant. Il faut l'accompagner. Et le choix du métier ou de la filière est un peu difficile. C'est parfois linéaire pour d'autres, mais ce n'est pas linéaire pour d'autres. Il y en a qui commencent par un métier ou bien... Puisque à l'école, les enseignants nous demandent souvent de prendre un bout de papier et de mettre nos carrières envisagées. Parfois, comme quand nous étions un peu plus jeunes, ce que nous mettions, c'était pilotes, docteurs, médecins ou infirmiers ou enseignants. De façon générale, c'est ce que nous mettons. Mais au fil des années, ça devient beaucoup plus pointu. Vous allez voir des gens qui vont mettre mathématicien. Vous allez voir des gens qui vont mettre chimiste. Des gens qui vont mettre biologiste. Parce qu'à l'époque où ils mettaient enseignant, ils ne connaissaient pas le biologiste. À l'époque où ils mettaient peut-être maître, ils n'étaient pas encore au collège. Donc, c'est tout un processus. Et ça ne se décide pas au premier claquement de doigts. Alors, un enfant qui a échappé à ce processus-là au niveau des parents et qui désormais se retrouve à l'université. Comment cet enfant-là peut maintenant arriver à détecter son talent, peut arriver à véritablement s'orienter ? Merci pour votre question. C'est d'ailleurs le cas habituel. C'est d'ailleurs le cas habituel. Et pour faire ce choix-là, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères. Lesquels ? Nous avons les résultats scolaires et universitaires. Bon, pour celui qui est déjà à l'université, il y a les résultats scolaires qu'il faut suivre sur un certain temps. Enfin, sur une certaine période pour voir dans quelle matière cet enfant-là est seul. Et dans quelle matière il s'exprime le mieux. On peut essayer dans une matière sans pouvoir s'exprimer véritablement dans cette matière-là. Il faut également faire le bilan des prédispositions physiques et physiologiques de l'enfant. Cela veut dire ? Un enfant qui est drépanositaire ne peut pas choisir, devenir athlète ou policier. À ce que je sache, je ne pense pas que cet enfant-là puisse tenir pour la formation d'abord et pour l'exercice du métier. Vous prenez, par exemple, un enfant qui souffre de sinusites graves. Cet enfant-là ne peut pas être, par exemple, un technicien de surface. Puisque c'est ici, chez nous, que les techniciens de surface ne sont pas valorisés. Parce qu'ailleurs, c'est toute une filière. Il y en a qui se spécialisent, qui vont jusqu'à la licence dans l'entretien. Et qui savent quel produit il faut appliquer à telle catégorie de carreaux. Voilà, exactement. Et comment monter des étages pour nettoyer et tout. Donc, un enfant qui a de ces maladies-là, qui a peur peut-être de la hauteur, ne peut pas décider d'être pilote. Si vous avez le mal de mer, vous ne pouvez pas devenir matelot ou bien choisir les métiers de l'eau. Donc, après cela, il y a les atouts environnementaux immédiats. Quand vous choisissez un métier, quels sont vos atouts? Avez-vous des parents qui sont dans le domaine? Avez-vous des amis qui sont dans le domaine? Ou avez-vous une chance d'avoir des bourses dans le domaine? Est-ce que dans votre environnement immédiat, il y a des demandes pour cette filière-là que vous voulez choisir? Il y a l'avis de l'entourage. Quand les gens vous voient, qu'est-ce qu'ils voient en vous? Il y en a qui ne savent pas, par exemple, qu'ils savent chanter. Et c'est en fredonnant à la maison que quelqu'un passe de l'autre côté du mur et qui dit, mais cette personne-là a une très belle voix. Voilà. Je vais peut-être parler de l'artiste Dibi Dobo. Nous avions fait le même collège. C'est vrai, j'étais un peu en avance par rapport à lui. Mais je n'ai jamais su qu'il serait un artiste aussi connu. Et c'est un jour que j'ai entendu un son et j'ai demandé aux camarades, c'est qui? On m'a dit Dibi Dobo. J'ai dit, ok, c'est bien. Il chante très bien. Et le jour où j'ai vu le clip à la télé, j'ai dit, c'est ce garçon-là, mais ce n'est pas possible. Le garçon qui ne parlait même pas là. Et c'est exactement ça. C'est ça. Et comme ça, il est devenu une vedette aujourd'hui en matière de musique. Donc, il y a la vie de l'entourage. Vous pouvez ne pas savoir à quoi vous êtes prédestiné, mais c'est l'entourage qui vous y amène. Donc, il faut alors faire attention à son milieu de vie, n'est-ce pas? Il faut écouter l'entourage. L'entourage. Voilà. Les filles ont des préoccupations, oui. Vous venez de dire qu'il faut écouter l'entourage. Que pensez-vous des parents qui imposent un métier ou une filière à leurs enfants? Oui, je crois que je l'ai dit dans mon développement, il ne s'agit pas d'imposer une filière ou un métier à un enfant. Ça ne s'impose pas. Il faut juste jouer le jeu de l'accompagnement. Suivre l'enfant. Suivre l'enfant. Voilà. Et donc, imposer un métier à l'enfant n'augure pas d'un bon avenir pour l'enfant. Donc, c'est très dangereux. Il faut vraiment l'éviter. Éviter de... Il faut l'éviter. Mais accompagner l'enfant vers un bon métier. L'enfant peut choisir, par exemple, aller vers les métiers de la communication. Mais c'est à vous de lui montrer que, avec sa personnalité et tout ce qu'il développe comme talent, il ne peut pas être journaliste, mais qu'il peut quand même être un bon animateur. Vous pouvez lui dire qu'il peut faire de la presse écrite au lieu de la télé ou de la radio. Si, tant est que c'est exceller dans la communication qui est sa vocation. Oui, parce qu'il y a des individus qui essèlent beaucoup plus dans l'écriture que dans l'oratoire. Il y a des individus, vous leur mettez un billet, ils vous sortent un test irréprochable. Mais tendez-leur le micro, ils ne pourront pas faire deux phrases. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il n'est pas conseillé que les parents imposent des choix d'avenir à leurs enfants. Dans le contexte africain, il y a des parents qui font recours aux consultations, je ne sais pas comment on dit ça, aux consultations chez les prêtres, non, les prêtres occultistes, des trucs comme ça. Donc, on dit, peut-être le parent a vite découvert ce à quoi aspire l'enfant. Maintenant, on va chez le prêtre, on fait les consultations et il dit, non, ce n'est pas bien pour son avenir. Il n'est pas censé faire ça, il devrait peut-être penser à faire ça ou à faire ça. Alors que peut-être l'enfant n'excelle pas. Quand on le voit directement, ce n'est pas quelqu'un qui peut faire ça, mais le prêtre dit, c'est ça qu'il faut faire. Et souvent, il y a des gens qui n'écoutent pas ces choses-là. Et ils grandissent, peut-être ils n'ont pas, ils ne connaissent pas la réussite. Quand ils sont dans les recherches, dans les consultations, on dit, tu as fait un mauvais choix, tu ne devais pas faire ça et tu as fait ça. Et c'est pour ça que tu es comme ça aujourd'hui. Très important ce que vous venez de dire, puisque nous sommes au Bénin, et ça, ça relève de notre culture. Il y a des cultures où on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Avant de faire toute chose, il faut soupeser la chose, comme on le dit. Il faut aller consulter. Et de ces consultations-là, il peut avoir des vérités. Et ces vérités-là ne viennent qu'accompagner l'orientation qu'on veut donner à l'enfant. Parce qu'on le veuille ou non, dès que vous avez entendu cela, ça rentre dans votre tête et ça agit sur votre comportement par rapport à l'enfant. Et dans le cas où les résultats de cette consultation révèlent que la voie que l'enfant a suivie n'est pas celle qu'il fallait pour lui, il y a quand même un problème là. Oui, il y a une chose que nous ne comprenons pas souvent. Laquelle ? On peut choisir un métier et simplement du fait des méthodes ou moyens d'apprentissage, on n'assimile pas ou on n'essaye pas dans ce métier-là. Parce que nous avons différentes formes d'intelligence. Il y a des gens, il y a deux catégories de personnes en priorité. Je vais peut-être revenir après sur les différentes sortes d'intelligence que nous détenons. Il y a des gens qui, même après toute une journée d'explication, ne comprendront rien à ce que vous leur dites. Mais ces mêmes personnes, il suffit de faire ce que vous dites là devant eux. Ils n'apprennent pas l'action. Ils n'apprennent pas par audition. Ils n'apprennent pas l'action. Donc, si vous les mettez dans le cadre académique ordinaire, vous allez beau développer des théories, mais ils ne comprendront jamais rien. Mais c'est ces gens-là que vous envoyez dans les salons de coiffure et qui sont excellents dans leur travail. C'est ceux-là que vous envoyez chez un couturier et qui sont des ciseaux d'or. Et donc, il y a ces facteurs-là aussi à prendre en compte dans l'orientation des enfants. C'est pour dire que cette orientation professionnelle dont nous parlons ce n'est pas seulement dans la formation classique intellectuelle que nous suivons à l'université, c'est aussi dans les métiers, n'est-ce pas ? Déjà, il faut voir si une petite fille à la maison s'intéresse à la coiffure de sa maman. Et puis voilà. Donc, cela, on peut déjà commencer par l'orienter vers ce métier de la coiffure, n'est-ce pas ? Oui. Il y a même des enfants qui, dans le cursus académique, développent ces qualités-là et vont vers des métiers secondaires. Ce n'est pas le métier qui est secondaire, mais lui, il l'a choisi comme un métier secondaire, un métier d'appoint. Et dans ce sens-là, nous avons des enfants qui font de la cuisine. Il y en a qui font de la coiffure, il y en a qui font mécope et tout. Mais qui sont excellents dedans, mais bien qu'en étant étudiant ou élève. Très bien. C'est pour dire que parfois, ces métiers qu'on considère de secondaire finissent par devenir des métiers principaux pour ces enfants-là. Exactement. J'en connais des cas. J'ai un grand frère, par exemple, qui a fait le droit. Dès qu'il a eu le bac et qu'il a commencé par faire le droit, il a dit, bon, il y avait déjà trop d'heures creuses. Donc, il allait faire de la vitrerie. Père à son âme, il est déjà décédé. Mais il a fait la vitrerie jusqu'à avoir sa libération, comme tous les autres. Et de la même façon, il a eu sa maîtrise en droit. Il a pu s'épanouir. Oui, il a eu sa maîtrise en droit. Mais, en comparant les deux filières qu'il a choisies, il a compris qu'il se sentait beaucoup plus épanoui dans la vitrerie que dans le droit. Et il a exercé que la vitrerie. On aurait détecté cela au niveau de cet exemple-là dont vous parlez là. Depuis l'enfance, il a accompagné et peut-être il va devenir plus professionnel dans ce métier-là. Alors, moi, je voudrais vous demander, quel est le rôle de l'État dans ce que nous sommes en train de dire là ? Quelle est la responsabilité de l'État ? Parce que c'est après le baccalauréat, les examens là, qu'on voit des ministères organiser des sciences d'orientation au niveau des nouveaux bacheliers. Est-ce que c'est ça le rôle de l'État dans le cadre d'orientation des apprenants ? Je crois que l'État a commencé déjà en créant certaines filières à l'université, à savoir la filière de psychologie et des sciences de l'éducation. Mais au-delà de ces séances d'orientation que l'État organise, moi, je pense qu'il faut que l'État organise également des visites d'entreprise pour les élèves. Des visites d'entreprise, oui, des visites d'entreprise où les élèves seront amenés à aller visiter des entreprises comme la radio ici, vous voir travailler et donner leur appréhension par rapport à ce que vous faites. On peut également prendre un échantillon d'élèves, les envoyer peut-être dans une structure, enfin dans les sociétés pétrolières ou bien dans une administration financière ou bien à l'aéroport et les laisser voir les gens travailler. Et il y aura forcément des gens qui vont s'accrocher, parce qu'il y a juste un petit quelque chose qui déclenche la chose en vous. Très bien. Ces visites peuvent donc constituer des éléments déclencheurs au niveau de la vocation de ces apprenants-là. Nous allons poursuivre cette émission, mais avant, il y a un message qui s'affiche. On va demander à Carmélia de nous lire ce message. Bonsoir Le Plateau. Moi, c'est Marie-Belle Fond-Covie. Face au présent sujet, je pense que l'orientation est un élément essentiel dans la réussite de l'étudiant. Elle débute avant même l'entrée dans l'enseignement supérieur et se poursuit après. Une bonne orientation, c'est la garantie pour l'étudiant d'un assai le plus rapide possible à un emploi qu'il désire et correspondant à son projet professionnel. Donc, j'invite les élèves et étudiants à se rapprocher des personnes ressources pour mieux s'orienter car leur avenir en dépend. Très bien. Alors, M. Bonny, je voudrais vous demander, un enfant qui a fini son cursus au niveau secondaire, est rentré à l'université, a pu choisir une filière. Il a fini avec la licence, peut-être master, mais jusque-là ne s'est pas encore retrouvé, n'a pas pu construire un avenir professionnel. Est-ce qu'on dirait que cet individu ou cet enfant a complètement raté sa vie? Ce cas-là existe également. Et si ça existe, comment faire pour redonner vie à ce jeune-là? Oui, il faut que ce dernier se rapproche des spécialistes, donc de l'orientation. Et en la matière, il faut pouvoir détecter le type d'intelligence dont jouit l'intéressé. Il y a des gens qui jouissent de l'intelligence verbolinguistique. Et c'est ce que vous utilisez. C'est le communicateur de façon générale. L'intelligence verbolinguistique. Ça s'utilise comment, l'intelligence verbolinguistique? L'intelligence verbolinguistique fait référence à la facilité d'utiliser et de comprendre les mots. Donc, ceux qui détiennent cette intelligence-là sont très bons communicateurs. Ces personnes sont douées pour l'expression orale et écrite et possèdent un large vocabulaire. Ils sont excellents aussi, donc dans l'art de la persuasion. Très bien. Alors, il y a d'autres types d'intelligence, c'est ça? Oui, il y a l'intelligence aussi logico-mathématique. Celui-là va peut-être devenir mathématicien. Un mathématicien, un stratège. Il y a l'intelligence corporelle aussi. Avant d'arriver à tout ceci, il faut pouvoir détecter tout cela depuis qu'on est... Oui, tout cela, c'est l'observation. L'observation de l'entourage et l'observation des parents. Très bien. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que déjà, au niveau, après la partie primaire, il faut déjà permettre à l'enfant de pouvoir commencer par s'identifier dans un métier d'avenir? Au lieu d'attendre le niveau baccalauréat avant de commencer par organiser des séances, ça, ça me tient à cœur parce que c'est ce à quoi les jeunes sont exposés aujourd'hui. On attend juste après le bac, avant de commencer par multiplier des séances. Kamali ou Kamachi, vous faites le même constat avec moi. Oui. Voilà. Et c'est après le bac. Le bac. Qu'on commence à courir partout pour voir s'il faut faire tel concours. Et puis souvent, c'est une question de moyens. Les gens se lancent dans des études, soit par manque de moyens, ou certains, parce que les parents ont l'argent, ils ont fait ça. Voilà, c'est un véritable problème, M. Bonny. Oui, comme je le disais, c'est de la responsabilité d'abord des parents, de la cellule familiale. Mais aussi de l'État, des autorités tactiques. Parce que quand on parle de l'éducation, c'est l'État qui assume cela. Alors donc, dans la suite de cette éducation, pour la réussite professionnelle, il faut que l'État, quand même, puisse faire quelque chose pour permettre à ces jeunes-là d'avoir un avenir. Oui, l'État doit multiplier les séances de sensibilisation. Mais cela ne va pas s'arrêter seulement au niveau des séances d'orientation. Je trouve que c'est trop tard, à mon avis. Quand on va attendre le baccalauréat avant de commencer par orienter l'enfant. Oui, vous savez aussi que dans nos pays, il n'est pas toujours bien d'attendre tout le temps l'État. Oui. Et donc, déjà, dans la cellule familiale, il faut donner un peu de liberté aux enfants de s'épanouir. L'État est garant de l'éducation, voilà, et sa responsabilité est vraiment engagée. De toute façon, tous ceux qui gèrent l'éducation aujourd'hui au Bénin sont des spécialistes en la matière. Absolument. Il faut noter qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont notés aujourd'hui, absolument. Comme la problématique est déjà là, je crois qu'ils vont y réfléchir. Très bien. Nous allons faire des propositions dans ce sens. Nous sommes en train de griner les derniers chapitres ou les derniers grains de notre émission. Alors, dites-nous, quels sont les conseils pratiques que vous avez à donner à ces jeunes-là qui nous écoutent et qui sont confrontés à ce problème d'orientation? Moi, je pense que les jeunes doivent commencer par faire une introspection et se voir comment vous vous voyez dans 10 ans, comment vous vous voyez dans 5 ans. Qu'est-ce que je veux devenir? Je me sens plus à l'aise dans quoi? Est-ce que c'est quand je suis devant un public? Est-ce que c'est quand je suis devant mon ordinateur? Est-ce que c'est quand je suis dans une chorale? Est-ce que c'est quand je suis en train de faire des dessins? Ou c'est quand je suis en contact avec les autres? Donc, on doit pouvoir faire cet exercice-là pour savoir exactement où est-ce qu'on se sent le mieux. Parce que Confucius disait, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est important parce qu'un jeune mal orienté peut devenir des problèmes pour la société. Merci beaucoup. Je vous reviens dans une seconde pour prendre votre mot de conclusion. Mais avant, Kamar Cheké, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette émission? Je crois qu'il est important d'être prêt à s'adapter et à évoluer car les besoins du marché du travail peuvent changer avec le temps. Il ne faut pas juste choisir une voie et ne pas vouloir la quitter si le navire chavire. Alors, Kamélia Agassou, nous sommes à la fin de notre émission. Moi, je dois d'abord rappeler que Steve Jobs disait que le seul moyen de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que l'on fait. Donc, avant de choisir un métier ou une filière, il faudrait s'asseoir et bien réfléchir. Voilà, avant de se lancer, n'est-ce pas? Alors, M. Bonny, c'est complètement fini. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que je remercie la radio, je remercie Radio Cotonou pour ce qu'elle fait à l'endroit des jeunes de notre ville. Félicitations à vous. Merci. Et bon vent à la radio. Merci beaucoup. L'orientation scolaire professionnelle est donc une étape cruciale dans la vie de chaque individu. C'est un sujet très pétinant dont on ne finira jamais de parler. Elle permet donc de déterminer le chemin à suivre pour atteindre ses objectifs académiques et professionnels. En conclusion, réussir son orientation scolaire et professionnelle est essentiel pour construire un avenir épanouissant. En suivant ses conseils, vous serez mieux préparé à faire des choix éclairés et à prendre des décisions qui correspondent à vos intérêts, vos compétences et vos aspirations. C'est bien sur ces mots-là que nous mettons un thème à cette émission. Je suis Samson Oké, Kamélia Agassounan, Kamash Eké. On dit quoi pour conclure cette émission ? À mercredi prochain. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501